Bonjour, je suis Nancy. Bienvenue à ma série de capsules, bâtir une équipe de rêve. Alors, pour commencer, je vais vous exprimer un petit peu le... Pour avoir une équipe de rêve, on a besoin de travailler sur soi en tant que l'équipe. Vous savez, quand j'ai commencé, j'étais tout jeune et puis j'avais aucune espèce d'idée que... Moi, je pensais que c'était les autres qu'il fallait, qu'ils travaillent sur eux autres, puis moi, bien, il fallait juste que je sois... je décide, puis que je les guide, puis que je les motive. Mais dans le fond, j'ai appris assez rapidement que je devais commencer par travailler sur moi, travailler sur mon attitude, parce qu'en tant que l'équipe, en premier, on est des modèles. Les gens nous regardent, puis ils font la même chose que nous. Ça fait que si on est un leader qui est super négatif, puis qui est toujours dans le problème, puis qui est toujours en train d'abaisser les autres, puis en train de trouver les erreurs, puis qu'est-ce qui va pas, bien, nos collègues vont faire exactement la même chose. Donc, une des premières attitudes à développer, c'est qu'on est un modèle. Donc, on a besoin d'avoir une attitude positive si on veut inspirer le positif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça prend de l'authenticité. Vous savez, en tant que gestionnaire, en tant que leader, vous avez pas à être parfait. C'est pas ça qu'on vous demande d'être parfait, puis de pas faire d'erreurs, puis de tout savoir, puis de tout contrôler. Absolument pas. L'authenticité, c'est la capacité ou l'habileté, en fait, d'être vrai, de démontrer vos couleurs, votre potentiel, votre personnalité. Puis à l'occasion, oui, c'est sûr qu'on a des émotions, parce qu'à l'occasion, on peut être en colère, puis on peut être frustré. Mais c'est développer l'habileté de passer par-dessus rapidement, parce qu'on a besoin de rallier les troupes pour atteindre l'objectif qu'on a à atteindre. Donc, l'authenticité est très importante. Et si à l'occasion, vous faites des erreurs, c'est correct. Puis c'est correct de dire, sais-tu quoi? Je me suis trompée. J'ai fait une erreur. Ça va démontrer votre humanité. Et ça va faire en sorte que vos collègues vont faire la même chose. Parce que je reviens à l'attitude numéro un, être un modèle. Les gens vont vous imiter, ils vont faire la même chose que vous. Fait que si vous êtes toujours la personne qui, c'est pas de ma faute, c'est la faute à tout le monde, bien ils vont faire la même chose. Donc, l'authenticité est extrêmement, extrêmement importante. Et la troisième attitude très, très importante, c'est développer l'habileté de gérer ses émotions. Vous savez, le relationnel, il y a des émotions, c'est sûr et certain. Vous allez avoir des situations qui vont faire en sorte que vous allez être peut-être déçu, vous allez être découragé, vous allez être impatient, vous allez être frustré, coléré. L'habileté de bien gérer ses émotions, c'est primaire pour être un leader. Parce qu'en fait, vous allez vous apercevoir que c'est vos émotions, dans le fond, qui vont vous faire prendre des décisions. Bonnes ou mauvaises, on en parlera un peu plus tard. Mais c'est vraiment vos émotions qui vont vous amener à prendre des décisions, à motiver les gens, à mobiliser les gens, à les amener à vous suivre, dans le fond. Donc, vous êtes un modèle. Donc, l'attitude positive est extrêmement importante. Gérer ses émotions et l'authenticité. Trois attitudes extrêmement importantes. Alors, ce qu'est-ce que je veux vous amener comme réflexion, c'est posez-vous la question, laquelle, sur une échelle de 1 à 10, laquelle qui est très forte chez vous? Et laquelle que vous auriez intérêt à développer? D'ici la prochaine capsule, bon succès! Roger que vous aimorianne! Tant de vue de la �lighée ! Tant de vue de la crise! Générique de vue !